Gros tournage et tout, stress de tournage et tout, pas du tout, pas du tout là, moi j'étais focalisée, manège, manège, j'étais en mode, là théâtre est en train de faire une thérapie à ciel ouvert. Salut les gars, bienvenue dans ma chambre, j'avais promis à plusieurs d'entre vous de faire un jour cette vidéo et je m'étais promis aussi à moi-même, le jour est arrivé. On se retrouve dans ma chambre, je suis prête à parler et à vous raconter une partie de ma vie dont j'ai très peu parlé, enfin juste en surface. Tout le monde sait globalement que j'ai la phobie du vomi, le peu de fois où j'en ai parlé, j'ai reçu énormément de DM, que ce soit par rapport à cette phobie, par rapport à une autre phobie, à l'anxiété d'une manière générale. Déjà peut-être on peut commencer par le terme phobie parce qu'il est beaucoup utilisé en mode second degré, en mode ah ça c'est ma phobie et tout, alors que ça signifie quelque chose qui, quand tu te retrouves confronté à ça, est bien au-delà de juste de la peur ou juste du dégoût, toute ta vie est millimétrée par rapport à ça. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, tu vas penser au fait que potentiellement il peut arriver ça qui va te mettre face à ta phobie. Ça peut prendre forme de plein de manières différentes mais ça peut causer des troubles obsessionnels du comportement dans ta vie générale, causer des crises d'angoisse, des crises de panique qui peuvent t'amener jusqu'à l'hôpital si jamais tu sais pas gérer des crises d'angoisse ou des crises de panique. T'arrives plus à respirer, c'est des crises de tétanie, c'est tout ce genre de choses là qui est déclenché, non pas parce que tu t'es retrouvé face à, mais parce que potentiellement t'allais te retrouver face à. En fait c'est des trucs qui sont complètement irrationnels et de l'extérieur si t'as pas de phobie c'est très difficile à comprendre, mais dans la tête de la personne tu penses vraiment que tu peux mourir si tu te retrouves dans cette situation là. Après attention il y a des peurs qui peuvent être très importantes, c'est pas forcément au stade de phobie parce que les phobies sont liées à de l'anxiété. Pour ceux qui me suivent un peu vous savez, moi ma phobie c'est l'héméthophobie, donc c'est la phobie du vomi. J'ai la phobie de moi être malade dans un premier temps bien sûr, mais également de voir chez les autres à la télé, d'entendre des bruits qui font référence au vomi, les bébés qui régurgitent, tout ce qui sort de la bouche, les rots, ça peut être difficile, tout ce qui sort de la bouche vraiment au sens large du terme. Ça commence à faire très longtemps que je suis confrontée à ça, ça a commencé fin collège début lycée, donc vers mes 15 ans, c'est très long. Je serais incapable de dire d'où ça sort et pourquoi celle-là. En tout cas mon cerveau a fixé sur ça et depuis c'est resté. Et évidemment ça a évolué puisque les phobies ne restent pas statiques, l'anxiété ne reste pas statique, il y a des phases où ça va mieux, il y a des phases où ça va moins bien. Ça a commencé par une peur uniquement du vomi, donc au stade où là maintenant je peux dire vomi, je vais vous expliquer, j'ai beaucoup progressé etc. Mais même prononcer le mot vomi c'était pas possible, donc pour moi je disais paillettes. Voilà c'était un stratagème pour essayer de rendre ça moins dramatique. Je sais pas, des petites techniques mentales et tout. Puis est arrivé en 2017, une très très sale période. J'ai fait une grosse dépression, forcément ça a joué sur mes phobies parce que ma phobie c'est lié à un trouble anxieux, donc ce trouble anxieux en période dépressive forcément ça l'a intensifié. Et ça l'a intensifié sur la nourriture. La nourriture forcément c'est un truc vital, t'as besoin de manger pour survivre. Donc c'est pas quelque chose que tu peux éviter. Bah j'ai commencé à avoir peur de la nourriture et du coup j'ai développé des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, qui peuvent prendre énormément de formes. Dès que j'avais des énormes pics de stress ou notamment pendant cette période de dépression et tout, bah je pouvais pas manger. En gros à chaque fois que je mangeais j'avais l'impression que j'allais être malade. Et après c'est un cercle vicieux parce que du coup bah j'osais plus manger parce que je veux jamais me mettre dans une situation où potentiellement je vais être malade. Sauf que dès que je mange, bah potentiellement tout peut tremble malade dans un sens irrationnel tu vois. A chaque gargouillis dans mon estomac c'était une panique. Il y avait plein de fois où carrément je finissais à m'asseoir à côté des toilettes après avoir mangé parce que j'étais persuadée que j'allais être malade alors que pas du tout. Juste mon ventre il digère tu vois, il fait des bulles et tout. Et maintenant je le sais parce que j'essaye et que je travaille dessus au maximum etc. Et j'ai fait un long chemin quand t'es dedans, c'est ça le principe d'une phobie. C'est que tu te rends pas compte à quel point c'est irrationnel et pour toi c'est la réalité. Plus tu crois quelque chose, plus potentiellement ça peut arriver en plus. C'est ça le pire. Prendre un peu de café hein. Tous mes repas du coup étaient calculés. Je n'achète jamais des produits frais. Il y a eu très longtemps où je mangeais pas d'oeufs, pas de crème fraîche. C'est encore des tocs que j'ai aujourd'hui. J'achète tout en petit. J'achète jamais des grosses bouteilles de lait. J'achète jamais des gros pots de crème fraîche. J'achète jamais des gros pots de gruyère alors que je peux en manger. Et objectivement je l'aurais fini tu vois. C'est juste que pour moi à partir du moment où c'est ouvert potentiellement, c'est des produits qui sont à risque. C'est impossible pour moi d'avoir un truc ouvert et de remanger dans un truc qui est déjà ouvert. Pareil quand je mangeais des gros repas. Ben pour moi quand tu manges trop tu peux être malade. Pareil pour les soirées. Ça m'est arrivé de faire des soirées mais il faut toujours que j'ai une solution de repli. La majorité du temps. Du coup je bois pas du tout pour être sûre de pouvoir reprendre ma voiture et rentrer chez moi si jamais. Des transports pareils. Par exemple j'ai failli ne pas aller en Egypte. Vraiment, vraie anecdote. Parce qu'il y avait une croisière sur le Nil. Vraiment j'ai jamais eu le mal des transports particulièrement. Pour moi le bateau c'est signifiant potentiellement de mal de mer. Donc potentiellement s'il y a une mini hypothèse que moi ou les autres soient malades, ben je peux pas y aller. Et il y a énormément d'autres situations comme ça. Mais en gros c'est pour vous expliquer que ça prend place dans tout ton quotidien. Et toute ma vie est réglée autour de ça. Et à chaque fois que je vais faire quelque chose ou qu'il y a le moindre truc qui se passe dans ma vie, forcément je vais avoir une pensée pour ça. Et je vais me dire, ok, est-ce que c'est faisable ? C'est quoi les risques ? Alors qu'il n'y a pas de risque. Objectivement quelqu'un vomit devant moi, il n'y a pas de risque, je vais pas mourir. Mais pour moi si. Quand ça touche à tout ce genre de problématiques, les gars c'est extrêmement important que vous alliez voir un professionnel. Moi pour ce que j'ai fait, j'ai été accompagnée pendant plus d'un an par une psychologue. J'ai également vu des sophrologues, donc pour gérer la respiration. Et ça je vous conseille de ouf. Quand on fait une crise d'angoisse ou quand on commence à avoir une angoisse qui monte, et ben on respire mal et du coup ton cerveau est sous-oxygéné. Ça accentue la crise d'angoisse. Et sur ma phobie, ce qui m'a énormément aidée, ça a été d'aller voir une hypnotiseuse. Je ne voulais pas y aller parce que j'avais extrêmement peur. Ça a diminué je pense par 50% vraiment. L'hypnotiseuse justement, elle a été travaillée dans mon inconscient. Depuis que je suis allée la voir, j'ai énormément moins de troubles alimentaires. Je ne me rappelais même plus de ce que ça faisait de manger un repas sans me demander à chaque bouchée si c'est celle-là qui allait me rendre malade ou pas. Genre là, je me rappelle toujours genre j'avais envie de commander tous mes plats, mais faudrait que j'y retourne. Pour l'aspect plus phobie et tout, parce que évidemment c'est encore là, ça ne part pas du jour au lendemain et je pense qu'il n'y a aucune solution qui fait que ça partira du jour au lendemain. Mais c'est du travail sur du long terme. Et ce qui m'a aidée également, mon tournage avec McPay et Carito. Le grand 8 là, vous vous rappelez ? La chargée de prod McPay et Carito m'envoient un message, me donnent le nom du manège, je vais sur le site internet, mon visage se décompose. Les gars, c'était le pire tournage sur lequel on pouvait m'inviter. Le pire, c'était ma phobie en une vidéo. Le titre ça aurait pu être ça, le dernier qui vomit a gagné. Du coup, je me suis forcée, je suis allée là-bas, je suis têtue, mais acharnée. Et c'est-à-dire que si je me dis, si je vais faire un truc, je ne vais pas me laisser guider par le fait que j'ai peur de quelque chose, et bien je vais le faire en fait. Du coup, c'était mon état d'esprit, donc je me suis dit, ok, il faut que j'y aille. Gros tournage et tout, stress de tournage et tout, pas du tout. Pas du tout là, moi j'étais focalisée, manège, manège. J'étais en mode, là t'es en train de faire une thérapie à ciel ouvert. Le tournage s'est passé crème, je n'ai rien vu venir, équipée, interview, etc. Je n'ai rien capté, j'ai un trou noir du manège. Si vous avez vu la vidéo, vous connaissez la suite. J'ai réussi à faire trois tours, un des collègues derrière a vomi par terre. Donc je me suis dit, ok là, on va peut-être s'arrêter. C'est bon, genre je me suis assez poussée. Beaucoup de gens ont été malades pendant cette vidéo. J'étais là, même moi encore je suis là en mode, j'ai fait ça tu vois. Le chemin parcouru là quand même est assez incroyable. J'ai vu de plein fer ma phobie et je l'ai affrontée de plein fer. Et au final, ça m'a servi. Du coup j'ai l'impression que vous me connaissez un peu mieux. Et en vrai ça me fait plaisir parce que c'est une grosse partie de ma personnalité, c'est une grosse partie de ma vie et ça explique aussi beaucoup de choses dans mon comportement. Mais peut-être que ça vous permettra de mieux me cerner sur des prochaines vidéos ou alors sur la suite de nos aventures ensemble. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages de ce type pour me demander comment je fais, comment si, est-ce que je peux les aider, j'ai tel problème ou tel problème. Les gars, faites-vous aider s'il vous plaît. Parlez-en à votre entourage, à des gens de confiance qui vont pouvoir vous amener vers des professionnels ou vers des solutions qui vont vous correspondre à vous. Essayez d'écouter si quelqu'un vous exprime quelque chose de ce type là. Sans faire exprès, sans vous en rendre compte, vous pouvez accentuer les traumatismes ou les phobies de quelqu'un. J'espère que vous ça va, prenez soin de vous surtout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là. La bise !